On avait vu la semaine dernière que Aix avait fait un peu tournée sur leurs déplacements, donc on savait très bien qu'ils allaient nous recevoir correctement, le stade était plein, on s'attendait forcément à un match compliqué et il l'a été. Il faut reconnaître qu'ils ont fait un très gros match. Après nous on ne présente que ça dans l'intensité dans le combat pour rivaliser face à des équipes qui nous proposent beaucoup de défis physiques. Depuis quelques temps, même si on met de l'intensité dans le combat, on essaie de mettre du volume de jeu et de prendre un peu plaisir collectivement. Ce sont des choses qu'on essaie de mettre en place depuis quelques semaines. Comme on l'a dit, tout n'est pas à jeter, il y a eu des mouvements, il y a eu des choses intéressantes, mais par contre il faut qu'on mette bien plus d'intensité et qu'on soit plus précis dans ce qu'on propose en défense pour rivaliser, donc les équipes nous agressent comme ça. Je ne sais pas, après il faut savoir qu'on est le gros de la poule, tout le monde nous attend. Aix a préparé vraiment correctement ce match, ils ont sorti un gros match, comme l'a fait Bézier il y a 2-3 semaines. Après, je me répète, mais nous il faut qu'on soit plus présents et qu'on réponde plus dans l'intensité que la garçon nous propose. Vous n'aviez jamais pris autant d'essais de la saison ? C'est quoi le sentiment qui domine à chaud comme ça ? C'est un sentiment de rage, de décompréhension aussi, qui nous a amenés à prendre des essais tellement facilement sur des erreurs individuelles, qui nous ont amenés au fond régulièrement au cours de ce match. Chaque fois qu'on sortait la tête de l'eau par des bonnes séquences offensives ou par des points marqués, parce qu'il y a eu des bonnes séquences offensives, on a été ramenés au fond de l'océan par des erreurs individuelles incroyables. On prend 14 points quasiment sur coup d'envoi, on prend deux essais de plus, 14 points sur des séquences à une passe, sur des joueurs qui viennent sur des plaquages manqués dans la zone proche du neuf adverse. Donc c'est trop, trop, beaucoup trop, 28 points pris sur des cadeaux, des plaquages manqués, des erreurs techniques. Donc on est enragé, je suis enragé l'équipe aussi par rapport à ça. Que l'équipe de Provence qui a fait un très bon match, honnêtement qui a mis un engagement très important, et c'est vrai que cet engagement a conduit à des duels aériens perdus, et à deux ou trois plaquages manqués qui ont eu des résultats définitifs, c'est-à-dire essais derrière, donc irratrapables. Donc il va falloir se resserrer et solutionner ça, puisqu'on est en plus à la difficulté, puisqu'on a encore blessé des joueurs, et évidemment qu'au milieu du terrain on était déjà dans la difficulté avant ce match, et que c'est sûrement une partie de l'explication, puisqu'on a été percé pas mal dans cette zone, mais ça n'explique pas tout non plus. Donc là, ce soir, c'est de la déception, de la colère. Malgré tout, tout n'est pas ajouté dans ce match. Il y a eu de très bonnes séquences offensives, il y a eu de l'envie d'entreprendre, et il y a eu un match contre une très bonne équipe de Provence, mais je le répète, des erreurs individuelles ont connu à des essais trop faciles dans un match de bon niveau, qui nous ont plombé tout au long du match. Voilà, on est tombé face à une très bonne équipe de Provence, qui a fait un très beau bout de bille, qui nous a pris un peu dans le jeu à une passe, comme à Bézieux, je pense. Après, on a montré deux visages. C'est ça, je pense, ce qu'il en ressort. À des moments, on montre, je pense, un très beau Bayonne, où on arrive à se trouver, où on marque des essais, on fait de belles choses, et à des moments, sur des erreurs individuelles, défensives, ça va très vite. Donc, voilà, début de deuxième mi-temps, je pense, il y a 18 à 10, je crois, on a raté de faire, ou quoi. Voilà, ça arrive trop facilement, quoi. À des moments, on a su rivaliser, comment dire, s'imposer physiquement, quoi. Et à des moments, franchement, on les a pris de la gueule, quoi. Et du coup, voilà, après, je pense, c'était... Franchement, c'était un beau match de rugby, engagé et tout, il n'y a rien à dire. Ils ont pris un beau match. Et du coup, voilà, ils méritent cette victoire amplement. Et on a fait, entre guillemets, on a fait ce qu'on a pu, mais on est passé un peu à côté, aussi, à des moments. Si on arrive à aller cadenasser, je dirais, défensivement, et à mettre notre jeu en place, quoi, parce qu'on marque un 29-1, si t'en prends un de moins, quoi, c'est plus pareil, quoi. Donc, c'est ça, je pense, qu'il faut qu'on réglige. On a fait un gros coup, je pense, à Nevers. Et après, voilà, après, on a, voilà, plus l'évenante attendue, quoi. Donc, voilà, je pense que Provence avait à cœur, et surtout, surtout, avait à cœur de ne pas se faire surprendre, de ne pas se faire surprendre et de sortir un gros match et d'imposer leur jeu, ce qu'ils ont réussi à faire. Et du coup, voilà, quoi, c'est... Je pense qu'on est attendus. Et il faut redoubler l'effort, quoi. Mais ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé, Bézié, ce n'est pas passé ici. On verra plus tard. Ben, on... Peut-être qu'à Bézié, on s'est dit, c'est exceptionnel. Voilà, là, ce n'est pas exceptionnel. Ça fait deux fois, et là, on va affronter le... Je pense l'un des meilleurs pas qu'au niveau du défi physique, quoi. Il y en a, surtout quand tu es dans tes 22, quoi. Ils sont très bons. Et du coup, on ne peut pas se permettre d'être surpris une troisième fois. C'est comme ça. Mais, on ne peut pas se permettre d'être sur le DÉGIS. Je suis parti. C'est parti. C'est parti. Le DÉGIS. C'est parti.